Je me demande si les cathédrales ne sont pas du veau d'or, si les cathédrales ne sont pas une forme d'idolâtrie. Au fond, la construction d'un monument ou la construction d'une statue représentant Dieu, par exemple, dans certaines religions, et même dans les religions du nord de la Palestine, les loyaux d'Israël, et puis donc la fameuse affaire du veau d'or dans le livre de l'Exode, tout ça sont des fabrications humaines, et je perçois, notamment dans le livre d'Osée, une détestation de Dieu, de ce Dieu-là, pour ce que les hommes fabriquent, et donc les cathédrales font partie de ça. Donc, d'une certaine manière, les cathédrales sont la continuité du veau d'or, qui sont les choses comme elles sont. D'où d'ailleurs l'intérêt que les catholiques ont pour les statues, pour la représentation de Jésus sur la croix, etc. Tout ça, c'est une matérialisation par les hommes, c'est une création humaine, qui est en parallèle avec la création du monde. Parce qu'il n'est pas dit, dans la création, que Dieu a créé les cathédrales, que Dieu a créé les statues. D'ailleurs, on voit bien dans le livre de la jeunesse que Abraham fuit tout ce qui est construction de statues. Et même, il va s'amuser en disant qu'elles se sont battues entre elles, quand il part de Haran, etc. Donc, oui, il y a un problème à ce niveau-là, mais je ne condamne pas du tout. Je dis simplement que c'est une façon de fonctionner. Et voilà, il y a une façon de fonctionner. Moi, je considère qu'une manière générale, quand je parle des femmes, je dis qu'elles fonctionnent comme ça. Quand je parle des chrétiens, je dis qu'elles fonctionnent comme ça. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. C'est pas un reproche, c'est un petit peu.